Bonjour mes petits piscineux et bienvenue sur cette vidéo sur le C04 exercice 4 FT Put Number Base J'espère que vous allez bien Nous sommes à une journée de la piscine J'ai hâte en fin de compte de commencer cette fameuse piscine Et comme je vous ai dit on se retrouve pour le C04 exercice 4 Alors on m'a posé certaines questions sur cet exercice Parce qu'en fait on le trouvait compliqué Si vous avez fait l'exercice sur la conversion d'un anti en hexadécimal Ou même d'un caractère en hexadécimal Normalement tout devrait se passer correctement Logiquement vous auriez dû comprendre l'exercice Mais il n'y a pas de fatalité On va en parler un petit peu dans cette vidéo Et on va voir un petit peu comment moi j'ai résolu le problème Avant de commencer cette vidéo Un petit disclaimer les amis Sur le fait que vous ne devez pas recopier mon code à la piscine Voilà parce qu'en fin de compte c'est considéré comme de la triche Je le rappelle Et un moins 42 c'est vite arrivé Moi je vous fais des vidéos les amis C'est pas pour que vous trichiez C'est en fin de compte c'est pour que vous compreniez la logique qui se cache derrière les exos Donc on y va on passe à la vidéo Donc on va voir un petit peu ce que en fin de compte l'exercice me demande Alors regardons un petit peu Ft put number base Voilà donc on a le droit d'utiliser la fonction write Le fichier à rendre c'est ft put number base.c Elle sera prototypée comme ça Et on va voir un petit peu ce que ça fait en fait Et créer une fonction qui affiche un nombre dans le terminal Dans une base donnée D'accord Ce nombre est fourni sous la forme d'un int Et la base sous la forme d'une chaîne de caractère D'accord La base contient tous les symboles utilisables pour afficher le nombre Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et la base de couramment utilisée pour représenter Nos nombres décimaux Donc en fait ici c'est normal c'est la base distrait 0 et 1 est une base binaire donc 2 Ici c'est une base en hexadécimal donc 16 Et ici c'est un octal donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc 8 octales C'est bien ça Du coup voilà Alors je pense que vous avez compris un petit peu la chose Ici Ici là Si on prend par exemple Je vais écrire directement dessus Donc ici là Ça sera une base En fin de compte on va faire un modulo de 16 Donc ici on va faire un modulo de 16 Voilà Ici on fera un modulo de 2 Donc nous ce qui nous intéresse en fin de compte dans cette chose là C'est par exemple de pouvoir transformer Notre nombre qu'on a Donc un int Donc une valeur Une certaine valeur Un certain int qu'on a D'accord De pouvoir le transformer Grâce aux index En fin de compte Au caractère qu'on a dans les index Les amis Donc c'est pour ça qu'en fin de compte Je fais modulo de 16 Pourquoi modulo ? Parce que modulo c'est le reste Et si on regarde un petit peu Calcul binaire par exemple Pour voir un petit peu Si je regarde calcul binaire Et que je regarde une image par exemple Il y a bien une petite image Voilà Là c'est pipoise que je recherchais Donc comme vous voyez ici Les amis Voilà comment on va procéder en fait On va récupérer notre valeur Donc notre valeur c'est avec le int qu'on a de base On va le diviser par En fin de compte La base qu'on a D'accord Ça va nous donner une certaine valeur Mais nous ce qui nous intéresse en fin de compte C'est de récupérer Ce fameux Cette fameuse en fin de compte Ce fameux modulo qu'on a ici On va le récupérer On va le mettre dans une chaîne de caractère Et on va continuer en fin de compte A boucler On va faire une boucle Tant que la valeur qu'on a ici Donc tant que notre int qu'on a Donc tant que notre ici NBR Est supérieur à 0 Et bien on va continuer à boucler Boucler, 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 boucler Jusqu'à Comme je vous ai expliqué Jusqu'à qu'en fin de compte On puisse remplir l'intégralité De notre chaîne de caractère Qu'on va après Inverser Parce que comme vous voyez En fin de compte On va commencer par là Et on va finir par en bas Mais comme le sens de lecture Il est de là A là D'accord ? Du coup en fin de compte Ça va marcher comme ça Voilà C'est pas plus simple que ça Et on va voir un petit peu Comment j'ai fait dans mon cas Directement dans mon exo Voilà On va regarder ça tout de suite Si on regarde bien Donc là on est bien sur notre Sur notre put NB base Voilà FT put NB base C'est quand même Une sacrée fonction Ça porte un sacré nom Bref Qui prend en fin de compte Un nombre Ce fameux nombre là Ce fameux int En fin de compte Qu'on doit déclarer en paramètre Je le récupère Et je le mets dans une variable NB Voilà Comme vous voyez Je récupère juste En fin de compte ça Et là maintenant Je vais pouvoir faire Ma petite tambouille De mon côté Donc on s'occupe pas Pour l'instant Des vérifications On verra ça après Les amis Ce qui va nous intéresser Même ça On va pas s'en occuper Tout de suite On s'en occupera après Et nous ce qui va nous intéresser C'est tout ce petit bloc là Donc ma petite boucle En fin de compte Que j'ai fait Qui représente Ni plus ni moins Que ça En fait Que la chose Que vous voyez là Donc Alors Du coup J'ai déclaré une variable calque Qui va nous permettre De récupérer l'index De base Voilà Et En fait Cet index Il est basé sur Comme dans notre exemple En fait Sur le nombre Donc NBR Ici Modulo De FT-Sterlens De base Ce qui va nous donner En fin de compte La base de 8 De 16 De je sais pas quoi De 2 Voilà Du coup de là J'ai créé En fin de compte Une chaîne de caractères Qui contient 100 caractères Donc là Il y en a pas mal Je pense qu'il y en a Largement assez Pour pouvoir faire cet exo Vu qu'on n'avait pas le droit D'utiliser maloc Ni réalloc J'ai préféré faire Ça comme ça Donc j'ai mis Une grosse valeur Comme ça Je suis tranquille Voilà De là En fin de compte Je remplis Ce tableau Avec les caractères Que je trouve A chaque index Vous voyez Grâce à mon calcul De calques Là Donc du coup Je vais récupérer Base Par exemple Si dans mon cas Ici Vous regardez Par exemple Ici J'ai fait une base 10 D'accord Donc En fin de compte Il va récupérer Il va récupérer Le modulo De 2 D'accord Il va stocker 2 Donc il va prendre Le 2 là D'accord Il va faire 0, 1, 2 Hop Il va prendre le 2 Il va le mettre Dans la chaîne de caractère C'est à dire que Dans la chaîne de caractère Le 2 Il va être à l'index 0 C'est pour ça qu'après En fin de compte Je réinverse Je réinverse En fin de compte Mon tableau Pour pouvoir Réafficher quelque chose De correct Vous voyez ce que je veux dire Donc du coup En dessous Qu'est-ce que je fais Pour en fin de compte Décrémenter Cette fameuse valeur Pour pouvoir en fin de compte Récupérer Par la suite Le 4 ici D'accord Et bien En fin de compte Je fais un NB divisé Égal Donc ça va me faire Si vous voulez Que je fasse quelque chose Un peu plus simple A comprendre Ça va faire NB Est égal En fin de compte A NB divisé Par Base Donc exactement La même chose Sauf que là En fin de compte Je ne fais pas modulo Je fais bien divisé Ce qui va me donner En fin de compte Là dans mon cas ici Dans mon cas avec mon mine ici Ça va me donner En fin de compte 4 D'accord Donc du coup La valeur En fin de compte De ma prochaine De ma prochaine boucle ici Ça va être 4 Ok Et pareil Après à la fin Ici en fin de compte Je vais récupérer 4 Du coup D'accord Je vais récupérer 4 Du coup ici Comme vous voyez Je vais être à la quatrième case De mon tableau Ici Donc 0 1 2 3 4 Donc ici Je vais me retrouver ici Et de là En fin de compte Je vais faire NB encore Divisé Égal par Mon length En fin de base Ma base Et ça va me permettre De pouvoir sortir Parce que là Je vais être à 0 Voilà Je vais être à 0 Et du coup Je vais pouvoir sortir En fin de compte De ce fameux De cette fameuse boucle Et c'est en dessous En fin de compte Que je fais Un ft Print Reverse En fait Et je vais vous montrer Un petit peu la fonction Elle est très simple Donc ça vous occupez pas On va voir ça après Donc Ça c'est pour calculer Voilà Print Reverse Donc ici Vous avez en fin de compte Ça va récupérer Là Un pointeur De la chaîne de caractère D'accord Donc ça va me récupérer Cette fameuse chaîne De caractère qu'on a Ici je vais déterminer Un index L'index En fin de compte Ça va être Le ft Str Lens D'accord De str Donc le Voilà La chaîne Moins 1 D'accord Pourquoi moins 1 Parce qu'en fin de compte On est dans un tableau Les amis Voilà C'est pas plus simple Que ça Et de là De là En fin de compte C'est tout simple Je vais dire Tant que index Est supérieur Ou égal à 0 Et bien dans ce cas là Et bien je vais faire Un index Moins 1 Et je vais faire Un ft Pouchard De quoi ? De chaque caractère Que nous avons Dans notre chaîne Et comme vous voyez En fin de compte On récupère bien Si je redescends tout en bas On récupère bien Résult On récupère pas autre chose Et vu que Résult C'est la chaîne de caractère Qu'en fin de compte On crée ici Avec notre boucle Bah tout se passe bien Voilà On peut afficher correctement La chose Donc on va voir un petit peu Aussi au niveau Des vérifications On va voir un petit peu Comment j'ai fait ça Mais bien sûr A la fin Quand vous faites Ça ne faut jamais Il ne faut pas l'oublier Quand vous créez Des chaînes comme ça De caractère Avec des tableaux Qui sont fixes Comme ça Il faut toujours 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 réfléchir En fin de compte A mettre C'est toujours mettre En fin de compte Ce fameux Backslash 0 Pour pouvoir éviter D'avoir des choses Incohérentes Par la suite Voilà Donc on va voir Un petit peu Au niveau de la vérification Les amis Comment j'ai fait C'est assez simple Je pense que vous avez compris En gros J'ai fait des conditions If Voilà Qui affichent par exemple Base et vide Ou de taille 1 Base contient deux fois Le même caractère Et base contient Caractères spéciaux Donc après En fin de compte C'est des fonctions Que j'ai remises Donc ici Ce n'est pas une fonction Ici c'est juste Un petit calcul simple Donc Si la base Est inférieure à 2 Du coup Ce n'est pas bon Donc c'est logique Ça veut dire Que ça se ferait 1 Et si FTbase Est strictement égal à 0 Voilà Je l'ai quand même précisé aussi Donc du coup Du coup c'est bon Voilà Parce que de toute façon Si base Si base en fin de compte C'est égal à nul Logiquement Mon Esterlens Me renverra 0 Automatiquement Donc C'est pour ça Que je précise bien 0 ici On va voir au niveau Du double chart detected Du coup en fin de compte On va créer une boucle while Qui va prendre en fin de compte L'index de i Donc le premier caractère Qu'on a Et on va boucler Voilà Sur chaque caractère Jusqu'à En fin de compte Rencontrer Ce fameux caractère Au moins une fois Et si on le rend compte En fin de compte On return 1 Ce qui va nous permettre En fin de compte Comme je vous avais expliqué Dans une vidéo précédente Quand vous faites En fin de compte Quand une valeur Quand une valeur Est égale à 0 Ça nous renvoie false Donc en fin de compte Votre condition ici Donc false Peut-être que je marque bien Voilà Donc du coup Votre condition sera fausse Ou vraie Hum Voilà Fatigue Voilà Ou en fin de compte Si ça vous renvoie un 1 En fin de compte Ça vous renvoie true Et du coup En fin de compte Vous pouvez rentrer A l'intérieur De votre condition Voilà C'est la base Des boleines Voilà Pour vous dire Un petit peu Comment on appelle ça Même si je le répète Dans pratiquement Toutes mes vidéos Du coup Voilà Pour la détection Des caractères spéciaux C'est exactement La même chose Sauf qu'en fin de compte Là je vais récupérer Directement Les décimales De ma table d'ASCII Donc table ASCII Voilà En fin de compte Comme vous voyez En fin de compte Je vais récupérer Si là on regarde Restez sur la page Je récupère en fin de compte Du caractère 0 A Au caractère 32 Enfin du caractère 0 Au caractère En fin de compte 47 D'accord Après je récupère Du caractère 58 Au caractère 64 Et ainsi de suite Et ainsi de suite Donc ici 81 Jusqu'à Jusqu'à 96 Et ici 123 Jusqu'à 127 Comme ça Ça nous laisse En fin de compte Juste cette marge Cette marge là Donc les Les Nos chiffres en base 10 Nos caractères Majuscules Et nos caractères En minuscules D'accord Voilà On va retourner sur le code Voilà On retourne sur le code Donc voilà Ça c'est bon Donc je vous ai expliqué Même pour les caractères Les caractères spéciaux Et la taille Bon bah c'est bon Voilà La vérification est faite Donc du coup si En fin de compte Dans ces cas là Si ça me renvoie une erreur Ça me retourne un 1 Et dans ma condition Ici que j'ai fait Vous voyez ici J'ai mis un if Donc j'ai dit Tant qu'en fin de compte Le résultat qu'on a ici Nous retourne 0 Je peux afficher ça Sinon en fin de compte Ça ne m'affiche rien du tout Ça va juste m'afficher par exemple Ici Oh là Ici ça va m'afficher Base contient caractères spéciaux Ou base contient deux fois le machin Et c'est ça en fin de compte Les messages d'erreur Vous pouvez gérer les messages d'erreur D'une autre façon Mais à la piscine On ne le verra pas Et je n'ai pas trop envie De vous expliquer Parce que ça va trop Ça va vous surcharger Et ce n'est pas ce qu'il faut Voilà Qu'est-ce qu'il y a d'autre À expliquer ? Oui il y a aussi ici Bon Vous l'avez vu dans les derniers exos Donc ici NB Donc si la valeur ici Qu'on a Est inférieure à 0 Donc si c'est une valeur négative On va En fin de compte On va print Un moins Donc on va print Le signe au moins Voilà Et ici en fin de compte On va inverser NB Pour qu'il devienne positif Voilà Grâce en fin de compte A ce petit moins Qu'on fait Devant NB Devant notre valeur Devant notre int Qui va permettre D'avoir l'inverse En fait Et du coup Bah voilà On a fait l'exercice On va vérifier ensemble On va vérifier ensemble Vite fait l'exécution Tout ça Donc on va ouvrir Un nouveau terminal Je vais le supprimer Parce que je crois Que j'avais déjà un terminal Ouais voilà J'avais déjà un terminal de fait Donc on va le reset Et on va vérifier Avec plusieurs bases Donc ici par exemple Ici on va faire une base On va faire sur une base 10 Déjà pour commencer Donc du coup On va exécuter notre code Donc comme vous voyez Sur GCC Vous pouvez faire GCC Ici une étoile Point C Parce que je reviens Un petit peu là dessus Au moins comme ça Vous le saurez Mais bien sûr Vous pouvez rajouter un E Ici Et faire Point Backslash Main Donc votre exécutable Que vous avez mis ici Ça va vous permettre De faire en fin de compte De compiler Exécuter tout de suite Vous voyez Ici ça m'a compilé Exécuter tout de suite Donc ici on va faire aussi Une base Là on va faire aussi Une base 16 Donc ici on va sauvegarder On va regarder un petit peu Ce que ça va nous donner Bim Ça nous donne 2AA Donc moins ici 2AA Voilà On va regarder aussi Pour Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre On va regarder pour Par exemple des binaires Voilà On va faire un 0 et un 1 Voilà Ce qui va nous permettre De donner des binaires On va exécuter Donc voilà Ça nous donne des binaires Voilà D'ailleurs normalement C'est pas comme ça Normalement c'est 10 C'est 10 normalement Pour dire des binaires Donc voilà Ça fait 0, 1, 0, 1, 0, 1 Moins ici Voilà Ça nous dit bien Moins 0, 1, moins 0, 1 Ça nous donne bien Le binaire de 42 Voilà Et Et pareil On va faire ici Sur Un autre truc Parce qu'on peut faire On peut faire sur Ponevif Je crois que c'était ça L'exercice Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ouais c'est ça On va sauvegarder Et on va exécuter Et voilà Ça nous donne vn Donc moins vn Voilà Et on peut aussi s'amuser Parce que là On peut s'amuser On peut mettre par exemple X et O Ce qui va nous donner exo Et On peut faire comme ça Voilà Ça fait OXO 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 Voilà Donc J'espère que les explications Sur cet exercice Ont été compris Sous-titrage Société Radio-Canada